Bonjour ! Dans cette vidéo, pour notre playlist carton rouge, je vais vous parler d'un chantier que j'ai vu catastrophique chez des clients à moi. Les clients, c'est un couple, le monsieur a 94 ans et sa femme a 88 ans. Ils ont demandé la fibre chez SFR. SFR est venu leur poser une première fois, ça ne fonctionnait pas. Ils sont venus une deuxième fois et ils m'ont appelé catastrophé parce que j'ai fait une vidéo et vous allez voir à quel point on bosse bien. J'ai rien contre SFR, j'ai vu que j'ai vu des techniciens lors du troisième rendez-vous. C'est clairement des sous-traitants, mais les images vont parler d'elles-mêmes. Allez, la suite sur le PC. L'emplacement initial de la box était ici, là où il y a les deux tournevis. Comme je vous l'ai expliqué, on est lors du deuxième rendez-vous, le technicien est parti, il a fini son chantier. Comme on voit, le meuble est décalé, la prise téléphonique pendouille, ça ne l'a pas dérangé. Pour que vous compreniez, ici à gauche, sous le radiateur, il y avait deux câbles RJ45 qui allaient au PC de Madame et l'autre qui allait sur la box TV. les deux câbles passaient au-dessus de la porte, branchés en direct sur la box TV. Ils ont arraché le câble calé du PC de la dame, on voit encore les traces de colle. Là, c'est le papy qui l'a mis en hauteur parce qu'il se prenait les pieds dedans quand il montait les escaliers ou quand il descendait les escaliers. Là, ils ont mis un raccord et à partir de là, c'est le câble de la dame qu'ils ont arraché du mur pour pouvoir s'en servir. Là, devant la porte des toilettes, le papier est tombé une fois. Ils ont passé le câble entre la porte et le montant de la porte. Forcément, ça va commencer à abîmer le câble et à presque le sectionner. Le bouquet final, nous voici sur la box, le téléphone qui est au milieu du garage. D'après les techniciens, c'était complètement normal d'avoir cette box dans le garage avec le téléphone. Ils ont expliqué que tout passait par le Wifi. A mon arrivée, madame n'avait plus internet vu qu'elle est en filaire et qu'elle n'a pas de carte Wifi, c'est un poste fixe. Et monsieur à l'étage non plus n'avait plus internet parce qu'il est aussi en filaire. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'était vraiment du travail dégoûtant pour rester poli. J'ai tout de suite après avoir fait la vidéo appelé SFR pour leur demander d'intervenir au plus vite. Ils sont intervenus trois jours après, on était vendredi. Cette fois-ci, j'ai été présent lors du rendez-vous. Le technicien, c'est le même que j'ai vu mes clients ont dit que c'était le même lors des trois fois. Je lui ai clairement fait comprendre qu'ils ne partiraient pas tant que l'installation ne serait pas correctement posée. Au final, il suffisait d'enlever le câble cuivre téléphonique qui ne sert plus et faire passer la fibre dans la goulotte pour que le chantier soit correctement posé. J'attire votre attention. Si vous savez que vous avez des personnes autour de vous un peu âgées, faites attention si vous entendez parler d'un passage à la fibre. Souvent, les techniciens, vu que ce sont des sous-traitants, sont payés au chantier. Plus ils font de chantier, plus ils sont rémunérés. Donc, ils ne vont pas bosser correctement. Sur des personnes un peu vulnérables, ils vont s'en donner à corps joie et faire une installation de merde. Voilà pour ce petit carton rouge. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! A bientôt !